Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un format que j'aime beaucoup faire, quoi qu'il soit assez irrégulier sur la chaîne, puisque c'est un format que je réalise uniquement lorsque j'ai vu suffisamment de programmes pour vous les présenter. En l'occurrence, ce sont les bilans culturels des animés, tant que je vous parle des derniers animés que j'ai vus, à la fois des animés de patrimoine, donc sortis il y a un petit bout de temps maintenant que j'ai rattrapé, des animés qui ont fait leur début récemment, et puis ceux qui ont vu leur nouvelle saison diffusée il n'y a pas si longtemps que ça. On va parler d'un animé qui a eu de gros soucis dans sa production, ce qui fait que si sa diffusion a débuté en été, les derniers épisodes ont été diffusés au mois de décembre, ils ont été lâchés d'un coup, on va dire. L'animé n'a toujours pas été renouvelé, je m'interroge honnêtement sur la pérennité de ce programme, il s'agit de The Homme Sans Bucket List of the Dead. Dans cet animé, nous suivons Akira Tendo, qui est un jeune homme victime de la boîte dans laquelle il travaille, il est malheureux dans son job, lui qui est pourtant un garçon de la campagne, qui rêvait de venir à Tokyo, de vivre en ville, de découvrir la vie citadine, eh bien il ne se plaît pas, et il est le premier ravi, lorsqu'il découvre qu'à l'extérieur, une apocalypse zombie a débuté. Parce que pour Akira, ça veut dire qu'il n'est plus obligé d'aller au travail, et qu'il peut enfin consacrer 100 ans à faire ce qu'il veut, et en l'occurrence à réaliser ses 100 rêves les plus fous, à travers une fameuse bucket list, donc de ses 100 objectifs. Je ne suis pas familière du manga pour le coup, mais j'ai lu que plusieurs passages avaient été étendus et étirés pour le coup, ce qui est assez plaisant évidemment dans le spectateur, d'avoir du contenu inédit, et justement là où l'animé mène un véritable travail, parce que le manga est en noir et blanc, dans l'animé on a un jeu sur les couleurs, qui est surtout visite dans le premier épisode, à vrai dire, puisque Akira est si malheureux, qu'il perçoit le monde en noir et blanc, puis son entourage va peu à peu reprendre des couleurs, lorsque les choses vont mieux se passer, lorsque l'apocalypse va débuter étonnamment, c'est à dire que toutes ses parties, lorsqu'il est dans sa vie très capitalistique, sont en noir et blanc, et puis lorsque ça y est, la vie commence à revenir en lui, hop, c'est là que l'animé bascule dans la couleur, et de même le sang des zombies est coloré, ce qui crée déjà un côté assez cartoonesque à l'animé, mais ça permet aussi d'éviter la censure, faut bien le dire, forcément quand le sang est vert ou bleu, ça passe beaucoup mieux que s'il était rouge, mais évidemment ça ne fait que suivre l'aspect très fun de Zom-San. Il y a aussi l'intensité des scènes d'action, notamment dans le premier épisode, à nouveau c'est vraiment celui qui m'a le plus marquée, je pense, de tout l'animé, puisqu'on se met à la place d'Akira, tandis qu'il court pour échapper aux zombies, donc avec l'image qui remue dans tous les sens, on a les bras qui bougent aussi, juste devant l'écran, comme si vraiment nous étions Akira, et nous tentions d'échapper à cette attaque de zombies. Pareil, on manque de trébucher, donc forcément le plan se déplace, et c'est un point de vue qui est toujours assez fun, et pas très récurrent dans la cinéma, il faut bien le dire. Zom-San, c'est un animé qui promeut les plaisirs simples de la vie, et qu'est-ce que ça me parle ! Pour le coup, Akira a donc son rêve, plus ou moins ambitieux, je les ai notés, plus ou moins faciles à réaliser, ça va de conduire une moto, porter des redlocks, construire une cabane dans les bois, acheter une montre en or, à remporter le gros lot en sort des Paris, ou bien encore faire une croisière sur un bateau de luxe. Et ce que j'adore, c'est que qu'importe la grandeur de l'objectif, le plaisir d'Akira reste le même. Et il faut bien le dire, ça me parle parce que c'est aussi ma philosophie de vie en fait. C'est-à-dire que je fais attention, et depuis toujours, j'essaye de savourer de la même manière chaque moment vécu en fait, chaque achat. Zom-San, c'est un animé qui est dans cette perspective-là. On va parler de mon coup de cœur de cette vidéo, qui est un animé se déroulant en Chine impériale, qui traite de plans médicinales et puis d'intrigues également à la cour, c'est l'animé Les carnets de l'apothicaire. Mao Mao est une jeune femme de 17 ans qui a été formée par son père adoptif au métier d'apothicaire. Sauf que la jeune femme va être enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial, donc là où sont logées toutes les concubines de l'empereur. Au départ, pour sauver sa peau, Mao Mao va tenter de se fondre dans la masse, sauf que ses talents d'apothicaire, donc ses connaissances des plans médicinales, ses connaissances du corps humain, etc. et tout simplement le fait qu'elle soit capable de soigner des gens. Ses compétences vont être repérées par un haut fonctionnaire de la cour nommé Jin-Chi, qui est le chouchou des dames, le chou des spectatrices et on aime tous et toutes Jin-Chi. Et donc Jin-Chi va promouvoir Mao Mao en la plaçant comme goûteuse personnelle de l'une des concubines de l'empereur. C'est un animé de plus de 20 épisodes qui ont été diffusés entre l'automne 2023 et l'hiver 2024. Chaque épisode correspond à une enquête à la cour et ce que j'ai adoré déjà, c'est que le cadre change. Pour une fois, nous sommes en Chine et ça me paraît tout bête, mais il y a tellement d'animés qui se situent au Japon que ça fait plaisir de les voir dans un autre pays. Et puis on est auprès des concubines de l'empereur, ça donne vraiment à voir une autre époque finalement. Mine de rien, le principe des concubines qui doivent faire attention à donner un enfant à l'empereur et puis la rivalité également entre les différentes concubines, le fait qu'elles soient entourées de toute une flopée de servantes, ce sont des choses qu'on ne connaît pas et moi j'ai beaucoup appris par le biais de ce programme. Mais si l'animé fonctionne aussi bien, outre évidemment le mystère lié aux intrigues de la cour et son environnement, c'est principalement dû à ses personnages principaux et notamment à Mao Mao, qui est un personnage exceptionnel, tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. car elle change des héroïnes habituels, à commencer par son comportement à la cour qui n'a rien à voir avec les autres servantes, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à plaire aux gens autour d'elle, elle ne cherche pas non plus à réfréner ses sentiments, à rester, vous savez, plutôt discrète et sensible comme devrait l'être une jeune femme de la cour. Non, non, Mao Mao, elle saute partout à la vue de quelques plantes médicinales, elle s'extasie lorsqu'elle goûte du poison et elle ne cache même pas son dégoût lorsque Jin-Chi vient lui toucher l'épaule, lui qui pourtant est désiré par absolument toutes les femmes. Elle est maligne également et réfléchit constamment à ses actions en fait, elle planifie tout et par exemple, elle n'hésite pas à feindre l'ignorance pour sortir de certaines situations. Elle sait quel comportement adopter, quitte à paraître parfois un peu stupide aux yeux des autres, mais en fait, tout ça c'est pour sauver sa peau et chaque acte qu'elle réalise est mûrement réfléchi. Et puis aussi, je voulais vous en ai parlé, ses interactions avec le personnage de Jin-Chi qui lui, par un simple regard, réussit à séduire seulement toutes les femmes qu'il croise, mais Mao Mao qui reste insensible à son charme et donc c'est évidemment le grand enjeu, cette relation qui va se développer au fur et à mesure, qui ne bascule pas sur la romance, je le précise, même si du côté de Jin-Chi, il y a clairement des sentiments amoureux envers Mao Mao, mais c'est un binôme qui fait des étincelles et c'est clairement l'un des meilleurs que j'ai pu voir dans un anime. Désormais, on parle d'un anime qui est sorti au printemps 2024 avec un peu plus d'une dizaine d'épisodes, il s'agit de Windbreaker. Tout commence lorsque Sakura, un jeune homme bagarreur qui a toujours été harcelé en raison de son apparence assez détonant, qui fait son entrée dans un lycée où la bande n'est nul autre que les Windbreakers. Sakura, en arrivant, il pense avoir affaire à une bande classique et il entend bien se hisser au sommet de cette bande pour devenir le chef, voilà, à la force de ses points. Sauf qu'il va réaliser que les Windbreakers, à l'inverse des autres gangs présents dans la ville, eux, protègent un quartier spécifique. En réalité, ces lycéens qui peuvent sembler être des voyous de prime abord font le bien autour d'eux. Cette année, il y a mes premiers pas dans le genre du furio. Le furio, c'est donc ces lycéens qui forment des gangs et qui se battent entre gangs. On a Tokyo Revengers, pour citer l'un des plus populaires. Je connaissais vaguement le furio grâce à Akira, mais encore une fois, la guerre de gang, ce n'est pas le cœur de l'intrigue. Mais j'ignorais en fait qu'il y avait un genre entier qui était vraiment dédié à ça, aux guerres de gang entre lycéens. Et ça peut sembler assez anecdotique dit comme ça, parce qu'on peut se dire, mais comment nous raconter, je veux dire, une histoire entière sur plusieurs tomes, sur plusieurs épisodes, simplement en nous parlant de gamins qui se battent après l'école ? En fait, ce ne sont pas n'importe quel baston, puisque ce sont des bastons qui ont lieu dans les règles. Uniment avec les poings, il n'y a pas le droit d'armes, chaque gang a ses propres pratiques, c'est-à-dire que certains n'hésitent pas à prendre en otage des personnes d'autres gangs. Et puis il y a aussi la question d'appartenance, c'est-à-dire que c'est très marqué, il y a des uniformes pour chaque gang. C'est un monde totalement différent. Et donc notre fameux gang principale, les Windbreakers, qui détonnent du reste, puisque eux se battent, oui, mais pour protéger un quartier qui était auparavant mal famé, en fait. Grâce à l'aide des Windbreakers, le quartier est devenu quand même beaucoup plus habitable pour les commerçants et pour les personnes qui vivaient ici depuis des années. Ce sont des personnages qui sont aimés des habitants, au point de voir ces grands gaillards discuter avec la petite mamie du coin. Et ce sont des scènes qui sont très touchantes, parce que, je vous l'ai dit, on les voit arriver, on pense que c'est simplement une bande de voyous et en réalité, ce sont des personnages terriblement attachants. Sakura, bien sûr, je vous en parlais, tout le monde l'a toujours mal vu, il a toujours été mal considéré par les autres. Et donc, résultat, le personnage, il est constamment sur la défensive. Il se méfie dès que quelqu'un s'approche de lui et surtout, il a du mal à comprendre qu'on puisse manifester de la bienveillance à son égard. Ce qui fait que, il rougit. Dès que quelqu'un lui fait un compliment, il a du mal à l'accepter et donc, il réplique ou bien il reste sur un ton agressif. En fait, il a du mal à accepter qu'on puisse lui vouloir du bien. C'est quelqu'un qui a toujours été seul et finalement, sous ses airs de grondure, il y a quand même énormément de bienveillance. Sauf que pour embrasser pleinement cette facette-là, pour embrasser cette bienveillance, il va falloir qu'il apprenne à être aimable avec les autres et accepter qu'il puisse compter sur d'autres personnes et plus seulement sur l'immeuble. C'est aussi ça la trajectoire principale en fait de notre personnage tout au long du récit. Dernier animé dont je vais vous parler qui a été diffusé au printemps, c'est un animé adapté d'un manga populaire, d'un shonen populaire plus exactement, qui met en scène des protagonistes qui ont la trentaine. Et si vous saviez à quel point ça me rend heureuse de voir des personnages âgés, parce que j'en ai marre que le personnage est toujours genre entre 15 et 20 ans dans les programmes, très contente de voir dans Kaiju No. 8 dont on va parler des personnages beaucoup plus âgés. Kaiju No. 8 prend place dans un univers où les kaijus sont omniprésents. Les kaijus, pour vous faire ça, vous voyez Godzilla. Les kaijus, c'est ça. Ce sont ces monstres qui se manifestent en pleine ville et par leur immensité peuvent détruire des buildings, peuvent écraser des habitants sous leurs pieds. Pour ça, on a des forces spéciales qui sont chargées d'exterminer les kaijus. Et notre protagoniste, Kafka Ibino, 32 ans, a toujours rêvé de les intégrer. Sauf que voilà, chaque année, il est chaud au concours donc il retente mais il n'y parvient pas. Et puis là, un petit jeune va arriver à son travail, un garçon de 17 ans, Reno Ichikawa, qui va pousser Kafka à se dépasser. Et en fait, Kafka, sans le faire exprès, tout ça, c'est un contexte, vous le découvrirez à la fin du premier épisode, Kafka va avaler un kaijou et donc va être capable de se transformer en kaijou. Une transformation qui va lui permettre d'intégrer les forces spéciales, alors au rang le plus bas, mais Kafka va réussir à intégrer ses forces et donc il va devoir à la fois accomplir son travail au sein des forces spéciales, mais également cacher son identité et cacher son identité de kaijou. C'est un bonheur d'avoir des personnages adultes au centre d'une histoire. Kafka a 32 ans et même si tout le monde le chambre en lui disant oui, tu es vieux, voilà, t'es vieux, t'es âgé, on le chambre beaucoup sur son âge et lui complexe pas mal là-dessus, ça fait du bien. Tout simplement, même la commandante Mina, qui est vraiment l'étoile des forces spéciales, on la qualifie de très jeune alors qu'elle a 27 ans et je trouve ça formidable, ça me fait énormément de bien et puis Kafka, c'est un protagoniste donc qui a manqué sa chance, qui réalise un job, en l'occurrence un job de nettoyeur, lui son task c'est de passer après que les forces spéciales soient intervenues pour nettoyer la ville et puis s'assurer que la vie puisse reprendre son cours et chaque jour en fait il voit les exploits de son ancienne meilleure amie Mina, donc je vous le disais qui est l'étoile des forces spéciales, elle qui a réussi lui qui a toujours imaginé qu'il se battrait à ses côtés et qui en fait n'y est jamais parvenu, c'est aussi ça Keiju No.8 c'est un personnage qui tend le tout pour le tout en fait pour ses rêves et qui n'en demeure pas pour l'accomplir il y a beaucoup d'humour dans Keiju No.8 notamment lorsque Kafka découvre qu'il porte un keiju là où l'anime aurait pu partir dans quelque chose de très dramatique en insistant sur la gravité de ce qui s'est passé en fait à l'inverse on va partir sur des dessins cartoonesques où nos protagonistes vont hurler leur surprise et ça va donner une scène une scène où nos personnages sont simplement horrifiés face à ça à cause de par Kafka lui-même qui ne comprend pas ce qui lui arrive donc l'anime fait beaucoup le choix de l'humour mais ça fonctionne bien il y a également un certain réalisme dans leur réaction c'est-à-dire que Kafka c'est un homme on ne peut plus normal c'est quelqu'un qui est dégoûté lorsqu'ils retrouvent à nettoyer des keijus avec plein de règle du sang partout qui même a du mal à manger après et encore une fois ça fait du bien de retrouver des personnages qui nous parlent on va passer à la dernière partie de cette vidéo on va évoquer des suites d'animés qui sont sorties tout récemment commençons par oh là là désormoir mais déchirant avec cet animé qui a marqué mes premiers pas dans cet univers merveilleux il y a de ça il y a de soi trois ans mais non il y a trois ans je me plongais dans l'univers de l'attaque des titans donc un monde occidental pour le coup assez médiéval dans son apparence où les humains où l'humanité fait face aux titans des monstres mangeurs d'hommes voilà qui n'hésitent pas à les dévorer les populations et donc l'humanité s'est enfermée entre des murs et pour combattre les titans nous avons plusieurs bataillons notamment le bataillon d'exploration qui lui est chargé d'aller au-delà des murs pour exterminer les titans et en apprendre plus sur eux parmi lesquels notre personnage principal est Ren Yeager qui a rejoint ses forces armées après que sa mère ait été dévorée devant ses yeux par un titan donc il intègre ses forces spéciales le bataillon d'exploration en l'occurrence en compagnie de ses deux meilleurs amis c'est très complexe d'aborder cette dernière saison de l'attaque des titans parce que c'est la finalité du manga tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent ça nous a mené à ce moment tout ce que je peux dire c'est que nos personnages font face à un ennemi un ennemi qu'ils connaissent bien voilà et un ennemi qu'il est déchirant de devoir tuer mais pour sauver l'humanité ils n'ont d'autres choix que d'affronter que d'affronter cette personne avant d'aller plus loin je tiens comme à évoquer le découpage de la fin de l'attaque des titans puisque plutôt que de faire des saisons voilà parce que les trois quarts à l'attaque des titans ça a été diffusé en saison dans des saisons de 10, 15, 20 épisodes ça dépendait mais en tout cas c'était diffusé de façon saisonnière donc ça paraissait plutôt logique sauf que quand Mappa a repris la main parce qu'au départ c'était annié par Wissidio et c'est Mappa qui a suivi quand Mappa a pris le relais ils ont décidé de découper ça en plusieurs parties donc je crois que là on était à l'épisode 2 de la partie 3 de la saison 4 de l'attaque des titans vous voyez même moi même moi je suis confuse et pourtant c'est un animé que je serais énormément ça a perdu tout le monde et puis surtout ça sait que bah il fallait quoi tous les 6, 7 mois hop on avait un ou deux épisodes qui sortaient et puis à nouveau on attendait quelques mois un nouvel épisode sortait enfin il n'y avait plus il n'y avait plus d'attente vis-à-vis de l'animé parce qu'il faut bien le dire une diffusion hebdomadaire bah ça suscite les réactions entre les fans toutes les semaines on attend les épisodes on réagit et moi j'ai vécu qu'une seule saison de la taille des titans c'était la c'était la partie 2 de la saison 4 justement où il y avait une douzaine d'épisodes ça c'est la seule saison que j'ai vécu vraiment en live parce que après c'était des petits épisodes voilà disséminés par-ci par-là et je me souviens de ces moments où sur Twitter mais on ne parlait que de ça Hajime Isayama le créateur du manga a bien entendu travailler sur ce dernier épisode et a notamment ajouté des scènes a étayé certaines d'entre elles je songe au dialogue final entre Eren et Armin où l'animé vient mettre à plat vraiment les motivations d'Eren et puis également il va y avoir un partage en fait de la responsabilité de l'acte et de la culpabilité aussi quelque chose qui n'était pas présent dans le manga et qui je trouve permet de renforcer encore plus les liens entre ces deux personnages qui ont comme été présents l'un pour l'autre tout au long tout au long du programme les personnages affondent donc un de leurs amis et c'était nécessaire je trouve d'accentuer en fait leurs expressions d'accentuer la place accordée à leur visage dans l'image et ce n'était pas toujours le cas dans les précédents épisodes il faut bien le dire quand même le travail sur les visages en cette saison est très marqué très important et heureusement j'ai envie de dire aussi parce que l'émotion est centrale et puis pour renforcer l'émotion il y a aussi la réutilisation de morceaux qu'on a entendu à main de reprise précédemment tels que The Fall of Marley Attack on Titan Apple Seed qui semblait inévitable pour dire au revoir à cet animé en beauté un animé qui a vu sa seconde saison être diffusé cet hiver avec un peu plus de dizaines épisodes c'est un animé dont j'avais apprécié moyennement je dirais la première saison mais celle-ci tire vraiment son épingle du jeu et je dois dire que si je m'y suis remise c'est parce que les personnages m'ont étrangement manqué en fait c'est à dire que je les avais quittés en me disant bon je poursuivrai pas l'anime Machel mais quand l'anime a débuté sa diffusion j'ai réalisé que j'avais envie de les retrouver que j'avais envie de retrouver toute cette bande de personnages ses élèves d'une école de magie et voilà quand je me suis retrouvé à regarder la saison 2 de Machel et à regarder la suite probablement puisqu'une troisième saison a été confirmée c'est un garçon qui vit donc reclus dans la forêt avec son grand-père et pour protéger son grand-père il ne va pas avoir d'autre choix que d'intégrer cette école de magie en mentant en faisant croire qu'il a des pouvoirs là où ce n'est pas le cas il y a l'élu divin qui est l'un des plus grands sorciers du milieu de la magie et donc Mache va tenter de participer à cet examen bien qu'il soit dépourvu de magie dans la précédente vidéo j'avais souligné deux points qui avaient gêné mon visionnage l'humour que je trouvais lourdingue voilà et dans un second temps il y avait également l'absence d'enjeux deux points que cette seconde saison vient corriger pour l'humour je pense que j'ai été tout simplement déroutée et que j'ai fini par l'accepter parce que il y a un point hilarant c'est que Mache même s'il est dépourvu de magie il trouve toujours une solution pour s'en sortir en plus dans cette saison cette absence de sens est particulièrement pointée par les personnages ce qui la rend je trouve beaucoup plus facile à accepter parce que c'est quelque chose dont même les protagonistes sont conscients et au niveau des enjeux c'était quelque chose que j'avais reproché dans le sens où on savait que Mache allait gagner de la même façon qu'Harry Potter en fait où vous savez on sait toujours que les héros vont réussir mais on sait pas de quelle façon et là dans cette saison on a l'introduction du grand vilain qui dégage une aura puissante clairement et grâce à la direction artistique elle est accentuée en fait sa méchanceté est encore plus marquée on va dire c'est à dire quand il est introduit il y a une musique épique ça instaure un climat de tension ce qui fait qu'on a plus de peur bien sûr lorsqu'on regarde les personnages se battre mais aussi plus de joie lorsqu'on les voit réussir on va passer au dernier animé dont la précédente saison m'avait également déçue mais alors là c'est un magnifique rattrapage pour cet animé qui est quand même exceptionnel il s'agit de la saison 4 de Demon Slayer sortie ce printemps bon Demon Slayer je vais faire très court c'est quand même l'un des animés les plus populaires de nos jours et puis peut-être même de tous les temps c'est donc l'histoire de Tanjiro Kamado dont la sœur s'est transformée en démon suite à une attaque et donc il va rentrer dans l'armée des profondeurs de démons afin de trouver un remède pour sa sœur et la faire redevenir humaine la précédente saison m'avait déçue c'était l'arche village des forgerons parce qu'elle était très tournée vers le combat l'histoire était répétitive avançait peu à tel point que j'avais même lâché le rythme hebdomadaire pour tout regarder d'un coup à la fin parce que j'ai le sentiment que ça n'avançait vraiment pas ici c'est un arc court qui fait office de transition où nos personnages s'entraînent dans la perspective d'affronter le grand vilain donc c'est anecdotique enfin en tout cas il y a beaucoup de gens qui l'ont qualifié d'anecdotique mais je dois dire que cet aspect tranche de vie il m'a bien plu comparativement à l'arc précédent où c'était vraiment orienté sur la baston déjà parce que ça peut sembler anecdotique certes mais on a beaucoup d'interactions entre les personnages de l'interaction drôle de l'humour de l'interaction beaucoup plus sérieuse ça arrive aussi parce que bon on n'est pas que sur des histoires un peu cartoonesques il y a également de l'émotion dans Demon Slayer et je dois dire que ça avait cruellement manqué la saison précédente parce que Demon Slayer il faut bien dire que ça fonctionne sur le même principe c'est à dire que nos personnages sont rarement caractérisés dès leur apparition c'est à dire qu'ils sont là c'est très bien mais il faut attendre de les voir au combat et souvent soit durant le combat soit à l'issue du combat plus souvent pendant quand même on va avoir un flashback qui va expliquer leur histoire ça va durer 3-4 minutes et puis suite à ça nous les spectateurs oh là là on va être émus parce qu'on en apprend plus sur eux et les personnages vont débloquer un nouvel aspect de leur pouvoir mais bon une fois que t'as compris comment ça marche bah faut bien dire que c'est assez redondant et là à travers cet arc à travers de l'interaction entre les personnages à travers des scènes de vie bah mine de rien ça donne quand même beaucoup plus de consistance à nos héros et on s'y attache beaucoup plus quoi et moi je suis heureuse d'avoir des personnages développés sans avoir à attendre le prochain grand combat c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je dois dire que j'ai regardé essentiellement des suites ces derniers mois donc les suites que je vous ai présentées mais également Spike's Family ainsi que Jutsu Kaisen ce qui fait que j'ai pas énormément gardé beaucoup de nouveautés ni même d'animés de patrimoine en tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire vos dernières découvertes ça m'intéresse toujours et puis vos avis également sur les saisons est-ce que vous avez plutôt été déçus ou à l'inverse conquis par les nouveaux programmes et puis par les suites sur ce je vous dis à la prochaine